Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle session de Grandia 2 dans sa version HD Remastered. Nous sommes dans la ville de Lilig, comme ça c'est bien marqué à l'écran. Je crois qu'on a été à un stade où on venait d'arriver en ville, on ne peut pas vraiment entrer dans la ville en elle-même. On veut prendre un vaisseau, je crois que ça s'appelle le Céleste, qui est censé nous permettre de passer par-dessus un grand ravin. Les fameuses grandes fissures qu'on a vu dans l'introduction et qui ont déchiré la terre suite à une météore ou je ne sais plus quoi. Et nous on va aller dans la ville papale, voir le pape Zera, pour pouvoir lui présenter Elena, lui dire qu'elle est à moitié possédée par les ailes de… j'ai oublié le nom de la… comment dire… le diable quoi, le démon dans la mythologie de ce monde. Et Millenia du coup, Millenia qui est un peu la représentation de ces fameuses ailes apparemment. Mais, comme dit, avant de faire tout ça, il faut qu'on puisse prendre un vaisseau dans Lilig. Je crois que j'avais fait les courses aussi au magasin, je crois que j'avais tout préparé et tout ça. Et la première étape du plan ça va déjà être de passer la nuit parce qu'on a des personnages qui viennent d'arriver en ville qui sont assez éreintés suite à tout ça. Donc passons déjà la nuit dans l'auberge et après on menera sûrement à l'élaboration d'un plan court terme pour pouvoir arriver à nos fins et ne serait-ce que discuter avec les gens qui s'occupent du Céleste, des réseaux aériens pour peut-être nous faire une place même si apparemment ça n'a pas l'air d'être très facile d'accès à l'heure actuelle. Je vous rappelle tout ça parce que moi ça me permet de me le rappeler aussi en même temps, pour apprendre en enseigne. Et je vais devoir me remettre aussi les boutons dans les doigts, me réhabituer au système de combat et au menu et tout ça parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer depuis deux jours, deux jours et quelques. C'est pas énorme mais tu peux rouiller tout de même et surtout le cerveau prie par plein de choses avec le boulot et autres. Donc on se repose, on respire un grand coup et on repart. Ah des clients plutôt inhabituels, vous voulez passer la nuit ici ? Passons la nuit ici. Il n'y a que des racines d'arôme à manger ici, vous voulez quand même rester ? Peu importe, dépêchez-vous de me servir, j'ai faim. C'est ça, la spécialité que j'ai oublié de goûter la dernière fois. Eh bien, on a de la chance. Ah, il l'a jamais goûté, Rohan. Toi, de la découverte ? Bah oui, la spécialité. De toute façon, on a que ça, ça prend droit à laisser. Ça dit comme ça, ça a l'air très vendeur. Eh bien, c'est moi ou vous êtes doux à marketing ? C'est dit. Allez, essayons ce truc que Rohan appelle une spécialité. Ah, chouette, moi j'aime bien les scènes de repas comme ça. Ah, et Rohan, c'est quoi ça ? C'est comment ce truc peut être une spécialité ? Je suppose qu'il faut s'habituer au goût. Les gens mangent vraiment ça ? La texture est si étrange. Ah, ce truc ne peut pas être comestible. C'est comme si je mangeais du sable. Ça râpe la gorge. On est sûr que c'est comestible au moins ? Je ne t'ai jamais mangé de mai aussi ramollo. Comment peut-on manger une chose pareille ? C'est tout ce qu'ils ont à manger ? Je crois que je vais faire l'impasse sur les repas ici. On monte bientôt à bord du Céleste. Allez. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse se nourrir avec ça. J'ai réfléchi. On devrait aller rendre visite à ce gadant demain. Enfin, secouons-lui un peu les puces. Quand on dort et qu'on se régénère, on a droit à tout l'orchestre. Alors, est-ce que je peux désormais passer ? Oui, c'est ouvert maintenant. Oh, le bruit n'est pas sur le métal. Alors, bonté divine, ça va ? Qu'y a-t-il ? Où es-tu mal ? J'ai pas un... Ah ! Voilà un problème facile à régler. Je suis sûr qu'on a quelque chose à manger. Attends. Juste ça, un instant. Oh ! Est-ce que ce garçon est malade ? Jeune dame. Merci de ne pas lui donner à manger. Ce serait une tentation trop forte. Que voulez-vous dire ? Les habitants ne peuvent pas manger de nourriture normale, même s'ils le voulaient. Ils ne peuvent supporter que ces dégoûtantes racines d'arômes. Quoi ? Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire exactement ? Et nous laisse en plan avec ce niveau d'explication ? Elena, ne parle pas aux inconnus. De plus, je voudrais très bien être malade. Nous devons les aider si c'est le cas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai faim. Je n'en peux plus. Si on continue de ne manger que des racines d'arômes, on va finir par mourir. Silence. Trop exigeante. Tiens, mange ça. J'arrive pas à avaler ça non plus. Chérie, quittons cette ville. Essayons d'établir une ferme ailleurs. Et on ne sait pas si on aura à manger même une fois qu'on aura quitté cette ville. Je suis désolé. On s'en sortira. De façon ou d'une autre. Que se passe-t-il dans cette ville ? Vous devez être des voyageurs. Vous devez quitter cette ville au plus vite. Quel problème ? Je sers le seigneur Granas. Et je pourrais peut-être vous être utile. Les habitants de cette ville ont perdu le sens du goût. Sens du goût ? Grâce au Céleste, cette ville était autrefois un comptoir commercial animé. Mon mari travaillait sur le Céleste. C'était un travail difficile, mais bien payé. On ne manquait jamais de rien. Il y a dix jours, toute la nourriture a commencé à n'avoir aucun goût. Comme si on mangeait du sable ou des cailloux. On a vite perdu tout intérêt à manger quoi que ce soit. On a cru qu'on était les seuls à être malades. Mais en fait, tous les habitants de la ville souffraient ainsi. La seule chose qu'on pouvait manger, c'était des racines d'arômes. Qui s'avèrent déjà n'avoir aucun goût. Mais on a beau en manger, on n'arrivait jamais à se sentir rassasiés. Je n'ai jamais entendu parler d'une maladie qui fait perdre le sens du goût. Et toi, Liudo ? Demande à Elena. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de goût en général, y compris pour les chapeaux. C'était gratuit. Peut-être que cette ville est maudite. Je ne crois pas que quiconque ait porté outrage au Seigneur Granas. Vous devez être malheureux. J'aimerais pouvoir vous aider. Tu as travaillé sur le Céleste, c'est ça ? Comment peut-on l'emprunter ? Au centre de la ville. Vous trouverez la maison de M. Gadant, le chef du Céleste. Demandez-lui, mais je doute qu'il vous aide. Une bizarre étrange affaire. Maison 4. Bon, maison 4. Personne dans la maison 4 ? Personne dans la maison 4 ? Actionner les trucs, c'est le goût. Tui, 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 tui. Maison 1. Ah, encore des racines de Rome. Je n'en peux plus. C'est si mauvais, pourquoi tu restes ici ? Tu n'as qu'à ficher le camp si ça ne te convient pas. Ça n'a pas la tête, on gagne une fortune ici. On va partir juste à cause de la boue. Compréhensible. Compréhensible. On vient de là, je crois. On était dans la maison de l'ingénieur, bien sûr. Maison 4, j'ai vu. La maison 1 aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah, c'est le chemin vers l'église. J'imagine que c'est l'église en tout cas, le grand bâtiment. C'est bel et bien l'église. Ah, mes chers voyageurs. Je suis sincèrement désolé, mais je dois m'occuper de cet homme là-bas. Pourriez-vous revenir une autre fois ? Le père a l'air très occupé, revenons plus tard. Oui, on devrait revenir plus tard. Voilà qui est inhabituel. Ça fait si longtemps que personne n'est venu chercher de l'aide auprès de l'église. Que fais-tu ici ? Pris Granas ? Je ne pense pas. J'étais fatigué et je me suis évanoui alors que je travaillais. Ensuite, je me suis réveillé là. Pépép. Maison 3. Comment en est-on arrivé là ? Je croyais que les choses allaient s'arranger avec Galant comme chef du Céleste. C'est peut-être une idée sobrenue, mais pourquoi ne pas partir ? Ça peut paraître radical, mais au moins, tu pourrais manger à nous. J'ai pensé à partir, mais mon mari ne peut pas pratiquer son métier ailleurs. Ce serait trop lui demander. En fait, c'est une ville full ingénieur pour bosser sur le Céleste. C'est une ville basée sur une entreprise. Maison 2. J'ai déjà fait Maison 2 ou pas ? Ce régime de racines de Rome nous rend chaque jour de plus en plus faibles. C'est encore plus dur pour les personnes âgées et les enfants. Je voulais créer une sorte de calmant pour atténuer la forme, mais je n'ai pas réussi. Alors je vois, il y a beaucoup de noisettes et de sariba quand même. Je trouve ta méthode de préparation assez étrange. Il y a un truc que je ne comprends pas. Mais ça doit être juste dans l'explication que les premiers habitants nous ont donné que ce n'est pas très clair. Parce que même qu'on ne comprenne pas forcément ce qu'il leur arrive, ce qui est normal. Non, ça c'est une maison qu'on a déjà vue, je crois. Maison de Gadan, merveilleux. S'il n'y a que le sens du goût qui est parti à la bouche du gars. Pourquoi ne manger que des trucs nazes ? Je veux dire, si c'est le sens du goût, je veux bien qu'on ait moins de plaisir et que du coup ça joue aussi sur le côté rassageant et ainsi de suite. Mais en quoi est-ce qu'il y a comme conséquence directe de ne manger que les racines dégueulasses ? Parce que du coup, au niveau nutriments, tu absorbes moins de trucs et c'est naze. Du coup, je pense que ce qu'on a voulu nous dire, ou peut-être ce qu'on nous a dit que j'ai mal compris, c'est qu'au-delà de perdre le goût, s'ils mangent autre chose que les racines dégueulasses, ils n'arrivent pas à le supporter ou un truc comme ça. Et genre ils me vomissent ou je sais pas quoi. Du coup, c'est là qu'ils ont vu trouver un seul élément qu'ils arrivent à manger, un seul aliment qu'ils arrivent à manger, c'est ces fameuses racines. Je pense que ça ferait plus de sens parce qu'ils les obligeraient du coup à ne tabler que sur les racines. Bref, on va voir. Ah, délicieux, délicieux ! Eh bien, je ne vous ai jamais vu dans le coin. Je peux faire quelque chose pour vous ? Il paraît que vous n'autorisez personne à bord du Céleste. Je vais vous faire changer d'alli. Oui, on ne laisse personne monter à bord. Le commerce bat son plein en ce moment. Transporter des gens réduit notre productivité. Vous ne regretterez pas. Oh, je n'avais pas remarqué qu'une sœur vous accompagnez. Elle se rend à la cathédrale de Granas, je présume. Bien des affaires. Combien voulez-vous ? 10 000 pièces d'or pour couvrir mes frais. Marché conclu. Allons-y. Pas si vite, l'ami. La dernière navette vient de partir. Mais pas d'inquiétude. Une autre sera disponible dès demain. On ne peut pas partir aujourd'hui ? Alors... De toute évidence, vous pouvez encore vous moins frais de nourriture. Pourquoi ne pas partager votre secret avec les habitants ? Elena, tais-toi. Quelle drôle de chose à dire, ma sœur. Insinuriez-vous que ma santé n'est pas vertueuse ? Que je devrais souffrir aussi ? Il est semble aussi qu'Elena avait fait un cauchemar quand on avait dormi dans une tente avant d'arriver à Ligue. Elle parlait d'une bouche. Je crois que c'était un délire comme ça, donc... Ça a l'air d'être dans le thème. Eh bien, non. Ah... Mais cette histoire m'inquiète aussi. Les employés sont tous très éprouvés. Ce n'est pas bon pour les affaires. Et... Sans remède ? Vraiment ? Je suis quand même surpris que vous puissiez me manger autant. Les autres ont peut-être péché de vos granasses. Je suis peut-être le seul à rester béni. Les voix de Dieu sont impénétrables. Oh, tes messieurs. Ma sœur, vous sentez très bon. Savez-vous que le goût et l'odorat sont liés ? Quoi ? Il m'a l'air en assez bonne santé, mais j'ai des doutes quand à ses goûts pour les femmes. Comment pouvez-vous faire preuve d'autant de suffisance devant tous ces gens affamés ? Faites attention à ce que vous dites. Je paie très bien mes employés. Ce problème n'est pas de mon ressort. Les habitants feraient mieux de me remercier d'apporter la prospérité à cette ville. Comment une telle chose a pu arriver ? Cette ville est en effet réputée pour avoir été touchée par la main de granasses. Peut-être ne souhaite-t-il plus souiller ainsi sa main. Mais je ne suis pas un expert. Renseignez-vous à l'église hors de la ville. Oh mince alors, comme vous sentez bon ma chère sœur. Telle était si délicieuse pêche. Demain alors. Oui, il est très net. Très net ce jeune homme. Quel homme dégoûtant. Je ne saurais dire. Ce gadant a un appétit incroyable. C'en est presque anormal. Mais je m'inquiète davantage de la somme que nous devrons payer demain. Il nous travaille. On fera mieux de chercher des pièces dans nos poches. On pourrait juste le liquider. C'est pour ça que je t'aime bien Sky. Toujours en train de réfléchir. Ludo, que ça te plaise ou non, on a une sœur dans notre groupe. Mais Ludo, nous devons faire quelque chose pour ces habitants. S'ils ont bien été bénis par le seigneur Granas, comment est-ce que ça a pu leur arriver ? Comment est-ce que cet homme... Comment ce que cet homme vient de dire... Comme ce que cet homme, oui, vient de dire, nous devrions demander aux prêtres de l'église. J'ai du mal. Tu es pressé d'arriver à la cathédrale ou non ? On n'a pas le temps pour tes trucs d'église. Cette ville, tout, c'est terrible. Je ne peux pas ignorer les nécessiteux. Ecoute, princesse. On n'a pas besoin de s'attirer d'autres ennuis. Par pitié, monsieur Ludo. On ne peut pas partir avant-demain, de toute façon. Et qui a-t-il de mal à aller à l'église ? Remets-la enveilleuse, petit. Ce n'est pas une balade à l'hôtel et on ne fait pas partie d'une satanée chorale. J'en ai marre de tout ça. Je suis désolé, mais quand même. Je ne t'excuse pas aussi vite. Allez, trouvons l'église. Ludo qui est dans une réception extrêmement négative de l'aventure. C'était ce chemin-là. Et qui finit toujours par dire oui, au final ? Parce qu'il est poussé ou parce qu'il finit par le décider ? Puis-je vous aider, mes chers enfants ? Mon père, nous avons une question. Ah, je vois que vous aussi servez le seigneur Granas. Mon père, qu'est-il arrivé à cette ville ? À ces gens ? C'est une question qui me taraude aussi. Je ne sais pas ce qui nous arrive. Certains disent que le visage du seigneur Granas s'est détourné de nous, mais je n'y crois pas. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Il y en a en ville qui disent qu'ils ont perdu la bénédiction de Granas. Pas très fiable, ce Dieu. Quand on veut garder son boulot de seigneur suprême, il faut tenir sa liste de méchants et de gentils à jour. Ludo ! Et je ne comprends pas cette histoire de bénédiction. Ce gros-là m'avait l'air plutôt béni. Béni d'environ 100 kilos de plus que tous les autres. Vous parlez sûrement de M. Gadan. Lui aussi a changé. C'était autrefois un homme bon, aimé de tous. Mais il a commencé à changer. Il est devenu obsédé par l'argent et par la nourriture aussi. Et si je me souviens bien, c'est arrivé à peu près en même temps que tous ces malheurs qui se sont abattus sur nous. Chacun exprime ses détresses à sa manière. Quand on dorme, d'autres écrivent, d'autres se gavent le gosier tel des vies d'ordures. Mais quel est le rapport avec le fait que les habitants ne peuvent pas manger ? Mon père. Pardonnez le manque de tact de mon compagnon, mais je me demande aussi pourquoi cette ville est béni par Granas. Bien sûr. Montez à l'étage. De là-haut, vous découvrirez de par vous-même la vérité. Qu'est-ce qu'on refuse de nous les dire ? Venez voir, ce sera plus simple. Regardez, je vous prie. On peut voir toute la ville d'ici. Pardon. Alors. C'est rigolo parce que ça ressemble pas mal au plan de caméra qu'on avait eu quand on a découvert la ville. Chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle ville, on a un plan de caméra qui fait un petit peu le tour pour dire, oh là là, regardez. Sauf que c'était avec une musique un peu pêchue, joyeuse. Maintenant, on a le droit à la même chose avec quelque chose de beaucoup plus sanctifié et beaucoup plus... beaucoup plus mélancolique aussi. Ces piliers semblent faire partie d'une ruine. On raconte que ce sont les ruines d'un temple. Ils ont subi de gros dégâts quand la ville a été reconstruite, mais M. Gadan dit qu'ils ne sont pas suffisamment endommagés. Je vois. Alors cette ville a été construite sur les ruines d'un ancien temple de Granas. Voilà pourquoi cette ville est bénie. Mais... Ces piliers ont une drôle de forme. Comme s'il y avait quelque chose au centre. Comme s'il y avait quelque chose d'enterré. Maintenant que vous le dites, j'ai entendu parler de fouilles au pied des piliers. Ils sont enfoncés trop profondément pour être retirés. Je n'aime pas ce que j'entends. Qu'en dis-tu Elena ? Tu te parles ? Un temple en ruines ? Un tubulus ? Un fragment impide Valmar enfermé à l'intérieur ? Comme la tour de Carmia. C'est impossible. Je n'ai pas entendu parler d'une telle chose. Super. Alors on peut y aller. Attends, Ryudo. Les souffrances qui accablent les habitants pourraient être liées au fait qu'un seau a été brisé. Nous devons vérifier. Miss Detective. Je ne me rappelle pas que traquer le dieu du mal qui se réveille faisait partie de mes attributions. Secourir ceux qui sont dans le besoin est le devoir de tout disciple de Granas. Je ne me détournerai pas de mon devoir, Ryudo. Et encore moins de ces gens. Nous devons les aider. Qu'est-ce que tu es têtu ? Essayons d'être un peu rationnel. Petit 1. Je ne suis pas payé pour ça. Je répète. Je ne suis. Pas. Payé. Petit 2. Granas devrait pouvoir s'occuper de Valmar sans nous. Petit 3. Tu dois rejoindre la cathédrale au plus vite. Ryudo. Je t'en prie. Je ne peux pas ignorer leur souffrance. Si je le faisais, à quoi bon rejoindre la cathédrale ? Tu ne changeras pas la vie alors. Très bien. Je m'en occuperai toute seule. Et je devrai te protéger, bien entendu. Arrête avec ce tomboralisateur. Allez. Fais-moi un joli sourire. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête. Nous allons fouiller les ruines. Mais demain... Demain, on prend le céleste. Peu importe. Le nombre de chatons coincés dans les arbres. Ah, Ryudo. Mon père, vous avez mentionné des fouilles. Oui, mais soyez prudent. Personne n'est autorisé à explorer les ruines. C'est très dangereux. Merci, mon père. Ryudo, partons. Oh, mon père. J'ai fait dernièrement des rêves terribles. Je suis hanté par les ténèbres. Est-ce que ça veut dire que mon âme est faible ? Ne laissez pas les ténèbres pénétrer dans votre cœur. Une âme forte résiste aux ténèbres. Agissez en conséquence. T'as le gars... Son conseil, ça vaut celui des... 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 Une coquille, là. Un petit gâteau avec un message, non ? Merci beaucoup, mon père. Que le seigneur Granas vous bénisse. Et vous aussi, ô chantre de Granas. Finissons-en. Nous n'avons pas de temps... Nous n'avons pas de temps... Nous n'avons pas le temps, je pense, petite coquille. Il y a eu quelques petites coquilles, hein, dernièrement. Nous n'avons pas le temps de nous laisser distraire. Ah, monsieur Lyudo. Il y a eu deux qui sont toujours sans... Sans rabat-joie, mais... Il trouve le compromis. Eh bien... Oui, c'est vrai qu'il devait agresser, lui, en disant... Ah, t'as l'odeur de ton frère, là. C'est vrai que, du coup, il y a toutes ces histoires autour du frère. Allez, gars. Qu'est-ce qui t'amène ici ? L'odeur de cet endroit. Me l'offense la terre. Mais attends, dis-moi. Mon frère est-il ici ? Et qu'en est-il de Melfis ? Où est-il ? Qu'a-t-il fait ? Mais son frère, c'est Melfis, non ? Il y a un truc que je n'ai pas saisi, mais je crois que Melfis était son frère. Je sens l'infâme travail de ce démon, ici. Ne me demandez pas ce qu'il a fait. Je ne souhaite pas avoir à supporter ce souvenir. Est-il ici ? Ou n'est-ce qu'une sensation ? Monsieur Mareg, cette ville a de gros soucis. Par pitié, pourrais-tu nous aider à chercher la racine de ce mal ? Pourrais-tu nous aider à y mettre fin ? Pour empêcher le pouvoir dont vous parlez d'être à nouveau utilisé, je vais vous rejoindre. Mille merci. Oh cool. Bienvenue dans l'équipe. Ah, il y a presque 1000 points de vie. Alors, morsure de la bête. Attaque vive de H. Coup mortel avec le corps et l'âme. Frappe avec le pouvoir de l'âme de la bête. Régissement motivant. Augmente la puissance d'attaque. Il n'y a pas de magie, j'ai l'impression. Il n'y a pas de magie, j'ai l'impression. Ok. Merveilleux, un nouveau personnage. Auberge, magasin, silésie, église. On va aller au centre, maintenant. Les arbres survivent à l'aide de charbon et de fer. Il existe encore de la joie dans la terre. Même si 1000 villes de verre et d'acier percent le ciel, la terre n'oubliera pas les tiens. Où est-ce qu'on peut faire les fouilles ? Les fouilles, s'il vous plaît. On n'a pas assez de nourriture ici. Cette ville est nulle. Je travaille toujours ici. Vous voulez savoir pourquoi ? Je n'ai pas le temps d'écouter vos histoires. Il y a la raison, c'est le monorail. Tu seras là ? Oh si, je serai là. Gare du Céleste. Ok. Là-bas, c'est l'église. Maison 3. C'est la map. C'est la map. Faut que je sorte. C'est sur la map que j'aurai un nouveau truc ? Non, ville de Lilligues. Pélébep. C'est la maison 2. C'est la maison de Gadon. Ah. Ah, c'est la... Une trappe. Ok. Ça doit être le trou qu'ils ont creusé. L'odeur de pourriture vient d'en dessous. La puanteur infâme de ce démon. Elphys. Par ici, ma règle. Pfff. Bleh. Cléa. Allons-y. Wheeze. Grotte de Lilligues. Ah, on peut allumer. Rigolo. Alors. Je vais récupérer. Enfin, peut-être sauvegarde aussi. Pélébem. Je vais sauvegarder par-dessus le... Ah. À l'avant. Hop. Hop. Oh yeah. 400 balles. Donnez-moi de l'or. Toujours plus d'or. Oh. Bonsoir. Il y a du monde, mais on a 4 persos maintenant. Ça, c'est bon. Descubrir. … Sous-titrage ST' 501 Oh non elle s'est fait contrer Tristesse Après elle a pas réussi à mettre son coup critique Ca a été désastreux pour elle et là Ca tape hein Contre par ici, excellent Comme il y a dit Des boucles serpents C'est ce qui me Un mode Résister au poison notamment D'ailleurs ils ont encore Il y a des serpents Donc c'est tout empoisonné Et là j'ai des boucles serpents 6 en défense au passage Ouais Essence à la terre Et 5 en attaque Vous voyez il est déjà beaucoup en attaque Donc je vais plutôt lui mettre une résistance au poison Charme de poison Boucles serpents Et euh Toi aussi Et euh Toi aussi Voilà Ca semble pas mal Ok Et Mince J'ai appuyé tellement vite que j'ai pas eu ce que c'était Bon je pense que c'est une petite herbe Pour la santé hein Santé Ok c'est vrai que je peux réallumer ça Et y allumer ça me permettra peut-être de me dire Si je suis déjà passé par un chemin Un truc comme ça Bonjour Vu qu'il y a pas un respawn agressif Ou même y a pas un respawn tout court Autant Autant tuer les ennemis Comme ça après je suis tranquille Pour naviguer dans le Dans le donjon Toujours agréable Ok Au moins Haha Ca fait du tournée malage là Où les gens sont essoufflés après C'est toujours un plaisir Je pense que ça arrive aux autres Excellent Bon C'est pas grave Je pensais que ça suffirait Je pense pas grave Lui il a Le battu sur l'adversaire Et en plus de ça il a fait Il a fait faire un détour à l'adversaire Et en plus de ça il a fait un Parce qu'il a permis à Rohan D'attaquer direct ours Excellent Bon Bombe de Moggy C'est beaucoup J'utilise pas beaucoup les bombes et autres Pour le moment Même si je me dis Juste un petit truc Equiper compétences Je vais enlever la maîtrise des objets Je vais la filer à De vitesse 375 80 Ok Et je vais la filer ici Et puis il a le petit sac avec la tirée Ca fait RP je trouve D'ici les objets Si j'ai besoin D'en utiliser bien sûr Hop Alors Tu es le 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 Dot 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 Je pense que ça va avec des attaques Je pourrais faire des techniques aussi De toute façon je me re-remplis Les points en faisant des attaques derrière Ça fait pas mal 420 420 Sur le mien C'est pas mal Tensei-Gang ! 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 Lorsi-Gang ! Tensei-Gang ! Tensei-Gang ! C'est cool ! Faut y г gradually Oh ! Et ça coupe ! Héhé ! Noice. Bravo l'équipe. Nerve purificatrice. Ah c'est vrai que j'essaie aussi maintenant sur tous les ennemis, là ça prend beaucoup de points. Ouf, les bons dégâts. J'avais dû avoir la confiance. Ah non il est quand même allé attaquer derrière. Tout sur lui. On a gagné ! Une défense. Ah Rohan qui va bientôt monter de deux niveaux. Excellent. 1200 balles Oh 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 nanny Crotte de Lilique 2 Ok Oh Là on arrive dans des parties Avant c'était vraiment la mine Là c'est des parties plus en rapport avec le temple Qu'il devait y avoir en dessous de la mine Ça assemble C'est un morceau de la bête On va voir un peu ce que ça donne Sur un saimi ? Ok ça marche Il y a une garbouille maintenant Bonjour Bonjour enchanté Quel joli part Oh genre il nous reste 2 PV Viens en faire Ok Du coup gargouille c'est du vent Je crois que ça me balance mais C'est pas plus de renvo je pense Par contre s'il n'y a plus de serpent peut-être que je vais enlever la résistance au pose On est quoi Eh attends on va se faire attendre Bon bah c'est 10 points de défense aussi Je vais laisser l'équipement pour le moment Gardons tout ça à l'esprit 1200 encore mais décidément C'est la richesse Oh il y a eu de la fissure par ici On retourne encore de l'hélico Alors j'ai fait demi-tour Sans me rendre compte Ah non Alors j'ai peut-être pas allumé ça Non ça j'aurais récupéré quand même C'est juste qu'on est arrivé dans un autre endroit Du même écran Peut-être du côté du fossé que j'ai vu au début de l'exploration Oh non il a été contré Il a été contré Il a quand même réussi à atteindre sa cible C'est cool Oh non Oh ils se sont complètement gênés l'un l'autre C'est détestable Oh c'est ridicule Oh là on se fait tous contrer là Je fais n'importe quoi Ils peuvent très facilement se gêner les uns les autres Faut que je fasse attention à ça 3 et 2 persos J'ai l'impression que ça résume Quasiment toujours en un échec Parce que c'est pas Ils attendent pas de foncer l'un sur l'autre Pour ensuite dévier la route Il y a comme une sorte de champ de force Autour de chacun des personnages Qui est en train de dévier On va se dire non On va éviter de rentrer En collision Anneau miroir intéressant Et du coup Je vais de ce côté là Et l'autre il prend tout le temps la décision d'aller sur le même côté Quel enfer Alors que s'ils avaient tous les deux exactement la même prise de décision Ils n'auraient peut-être moins le souci Parce qu'ils prendraient peut-être des décisions Enfin des côtés miroirs du coup Bref Action magique Qu'est-ce que j'ai équipé Qu'est-ce que je voulais regarder ? Je voulais regarder mon nouvel anneau Anneau miroir C'est vrai que j'ai ça aussi 10 de déplacement 10 de défense Renvoie parfois les dégâts C'est intéressant quand même C'est quand même intéressant Parfois les dégâts Je mettrais bien sur Elena Mais Elena Elle a déjà un objet assez particulier Qui est différent Qui est plus sur le fait de pouvoir balancer des actions Et Je compte sur cet accessoire là C'est pour ça que je n'enlève pas Pour lui permettre de Spammer davantage du sort Dans un combat important Les autres je vais essayer tel quel point le moment Ensuite Je vais aller Ça Ça On va faire un petit peu de Un petit peu de soin On va se mettre bien J'ai récupéré ça ici Qu'est-ce qu'on a par là ? Baume de Mogai Le retour Alors il y a eu de la perceuse Aujourd'hui Assez violente Mais Ça a duré un tout petit moment Et après on n'en a plus entendu Donc là j'ai bon espoir Que ça aille Niveau travaux Pas trop d'interruptions On verra comment ça se passe Des mentes Des mentes Des mentes Des mentes Parce que j'utilise une technique Parce qu'elles sont quand même assez nombreuses Et toi aussi Je pense que je l'ai renoncé Ok c'est bon Elle a atteint sa cible C'est cool Bravo l'équipe C'est très bien passé Alors Je vais récupérer une bombe Mais par où ? Comment ça s'est passé ? J'ai oublié A l'aide Ah donc ça Ça doit être le fossé Que j'avais vu au début Ok Là j'ai le fossé Ça ça me dit rien Les arches Porte de l'île 2 On retourne dans le temple Ok Alors qui a fait J'ai pris peur Ah ici Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Je l'ai mis Oh vache Bonjour Il y a des zombos C'est des goules Il est là où ? Ça fait un petit peu peur quand même C'est assez répugnant C'est pas ça me rappelait Le traitement visuel de Gaïa C'est organique C'est dégueulasse Dans le premier jeu Alors 670 C'est résistant C'est résistant C'est résistant Est-ce que je l'attends ? Je suis pas sûr On va tenter Mais bon C'était un peu pieux Ah il balance de la glace Ouf Oui J'aurais mis De le défendre J'ai retenté Vu que C'était mal Qui était visé Ça a volé de la vie Oh Plus de 100 points Quand même On va refier Lui rapidement Comme ça On en parle plus Ah c'est une hour Ok Puis il va se faire Interrompre Je continue sur lui Par même Pour Tenter de le terminer Ah bah c'est lui Qui va jouer ensuite On va prendre trop de risques C'est bon Allez Oh non Si proche Si proche Ils arrachent un peu plus Ces ennemis là C'est cool Je vais pas avoir le temps De le terminer Donc on va continuer sur lui Ok Ok Un au moins Alors Il termine Tout sur lui Ok Enfin Alors Noix faiblesse Elixir De Yomi Ok Alors On va faire un petit peu De Un petit peu de soin Quand même Ici Ici Il faut utiliser de la magie Contre les ghoules Un petit peu plus dangereuse Des gars Et on en a trois On voit que là J'ai beaucoup de points Aussi On va refaire ça Je vais terminer celui-là Oh mais Genre On était tellement loin On va essayer de l'atteindre Ça fait quelques dégâts Mais ça passe Tout sur lui Oh genre Ils l'ont pas fini Et tout ce que j'ai mis Gravité C'est une AOE aussi Ah ouais Ah Ok Ça attire les gens Je vois l'idée Il y a un sur-mora qui fait gravité Pour nous attirer Et puis ensuite Ensuite avec Là où est de glace Comme ça On a un maximum de gens Qui sont touchés Si tant est Qui vise la même personne Intéressant 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 Avant tout Genre Qui repasse Je vais les désosser Gentiment Intéressant Voilà Pas dur Trop gargouille Un Deux deux On essaie de le still lock Oh nice Excellent Alors on a du monde Alors on a du monde J'ai Et C'est Sous-tit Gen Juste pour le déplacer, on aurait pu faire esquivre aussi au lieu de faire attaque d'un 2 contre 1 partout, ça va on n'a pas pris trop cher là, c'est cool C'est dur, à chaque fois qu'il y a un combat qui se fait, c'est un monde pour se remettre D'accord, ça c'est de la décoration, ce n'est pas d'accord, j'ai pas vu que leur cerveau ça faisait un peu comme une banane à la Elvis, ça tombe sur l'avant Lui il va attaquer ici, attaque contre attaque, il n'y a pas de soucis Je tente les brûlures, pique à glace, pique à glace, rapide C'est pas mal Voilà, comme ça il est tout seul, on va se faire toucher Une petite esquive sur le côté là, on apprécie C'est pas savant, le gros point de la magie aussi c'est que t'as pas besoin de, des techniques c'est que t'as pas besoin de bouger généralement C'est plutôt cool Ouais, il reste la gargouille Ok Pour ouvrir le portail, il faut allumer les chandeliers rouges, bleus et verts Ok, on est sûr d'activer un truc Ah les fameuses portes où j'étais en mode celle de la déco Finalement peut-être pas tant que ça Bon Oui Voilà Bravo ! Ouf ! Ouf ! Oh, il s'est tout pris. Oh non, ça continue ! Arrêtez, arrêtez, bon sang. Laissez-le, il est déjà mort. Je ne peux plus s'en faire plus ! Ok. La belle affaire. Donc là, ici. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Ah, ça revient là où j'étais déjà avant. Ok, ok, ok. Il y a du monde. Tensei-ken ! Arrêtez. Souffle là-bas. Vraiment de puissance. Lui, il va se faire interrompre. J'espère. Il y a les deux autres. S'il n'est pas directement. Exactement. Se lancer. Oh, il est pas battu. Ouf. Heureusement, Rohan n'est pas dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Gravité. Est-ce que du coup, ça compte comme une interruption pour l'attaque de Lyudo ? Est-ce que ça va le faire manquer ? Ah non, il y a assez de range. Ok, cool. Ok. Ok. Il va avoir besoin d'un petit peu de soin... Yudou, il a le soin aussi, ouais. Ok. Charme confusion, liens confiance. Qu'est-ce que c'est que liens confiance par contre ? Accessoires sûrement, oui. Plus 5 en action augmente les pays. Annule le ralentissement des pays ici, augmente les pays. Un ami. Non, en fait, c'est pas du tout une barre de... La barre rouge qu'on a en bas à côté de la description sur la gauche, c'est pas du tout une barre de progression sur un niveau de l'objet ou un truc comme ça. C'est juste le même... C'est le cadre qui est utilisé pour écrire un ennemi qui apparaît quand il arrive. Ok. Un ami, augmente les pays. Comment ça ? Ça augmente les pays de quelqu'un d'autre ? Pas sûr de... De saisir. Bon, je vais mettre les deux là pour qu'ils agissent vite et les deux autres pour qu'ils tankent. Jouerai le tour de ça. Ok, ok. On a le vert ici. Ok, ici. Ici ? Où suis-je ? Est-ce que je suis revenu sur mes pas ou pas du tout ? Ouh ! Oh 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 ! Hongan sacré, pendentif de feu, flamberge. Attendez, parce qu'il y a eu plein de trucs là. Hongan sacré, rang 800 pour une vie ! Ouf ! Bombes de mogey 500 et dégâts pays. Oh ! Incroyable ! Plus 44 en attaque. Épée de feu brûlure. Résistance au feu niveau 3. Bon alors, équipé. Euh... Donc la flamberge, c'est pour toi, j'imagine. Qu'est-ce que j'imagine, hein ? Plaisir, merci beaucoup. Distance au feu. Bon, finalement, hein. Je vais te donner ça. Et puis, pour ce que je viens de dire... Et puis, basta. Ça se pousse... Oh non ! Oh non, je viens de voir ma terrible erreur. Non. Non. Non ! Pardonnez-moi, car j'ai péché. Euh... Oh ! Bonjour. Enchanté. Alors, on a du monde par ici, hein. Bon, bonjour. Ah ! Je suis pas sûr que ça change de skin de l'épée, hein. Je crois que c'est le même skin qu'il a l'œuvre. Si je dis pas de bêtises, hein. Et du coup, il a... euh... Brûlure. Et tu... Genre, l'attaque fait brûlure ? Oh ! Oh, s'il y a un p'tit... Un p'tit VFX, hein. Hop. Ah, elle est, c'est en rouge. Ça va... Ça va passer, là. Le bleu crit, il va passer. Mais non, mais... Attends, le mec, il est en train d'armer son coup pendant dix ans, aussi. J'avonne. Oh, à trois, je tape ! Hein ? Un et demi ? Un, trois quarts ? Quelle enfer ! Petite intervention. Ha, ha ! Énorme raquette, ça. Voilà, il a plus vengé, c'est très bien. Pardon, il avait pas fini. Alors, la boîte, c'est bon. Mais du coup, moi, est-ce que je peux récupérer ça, manière ou d'une autre ? C'est magnifique, je peux activer ça, mais... Ah ! Là ! Ok, donc, les interrupteurs, on est bien. Moi, je veux... Ça a l'air d'être une vieille noix, en plus, mais... Je crois qu'il arrive pas à l'attirer, hein. Retour, avancez. Non ! Ah, j'ai raté une noix. Je sais pas si j'arriverais à m'en remettre. Et bon, ainsi va la vie. On va tout avoir. Peut-être un moyen de reset, mais... Oh ! Oh ! Que le jeu est gentil, que le jeu est généreux. Il est pas forcément très clair, mais il est gentil. Du coup, c'est pas très clair, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens, c'est pas grave. Dans le sens, c'est pas grave, parce que j'y gagne. C'est comme quand vous allez faire les courses et qu'on vaut en plus. Enfin, maintenant, on paye par carte bancaire majorité du temps, j'imagine. Donc, on a moins cet effet-là, mais... Là, je reviens où ? C'est une sorte d'idée. Je suis dans le trou, là ? Ah oui, c'est là où il y avait la thune. Thunasse. Les golas. Oui, du temps, on payait avec des pièces de monnaie. Quand on allait à la caisse, avec des gens dans la caisse, on pouvait se retrouver à avoir des erreurs de transaction monétaire. Et quand ça allait pas dans notre sens. Parce qu'on regardait combien on avait payé, et ensuite le ticket de caisse, hein. Ce qu'on a plus spécialement besoin de faire, maintenant, aujourd'hui, j'imagine. C'était genre, oula, c'est pas normal, j'ai fait taper un scandale. Par contre, quand on en rendait plus que la monnaie. Là, bizarrement, il y a eu beaucoup de rues qui se sont contentées de quitter le magasin. En mode... Ah, est-ce qu'on va vraiment les embêter pour ça ? Ils ont d'autres clients. Oh, vache ! On est sur le bord de la fissure. C'est fou, c'est la fissure avec les nuages en dessous, quand même. C'est quoi, du coup, on est dans un pays qui flotte ? Hum... Beaucoup de questions, hein, qui se posent. Récupérer, ça c'est bon. Ça fait grandement plaisir. Allez, passez l'heure, mais on est sur le donjon, là. Dépendant de ma volonté, quand même. Moi, je vote pour terminer le donjon dans cet épisode. C'est possible. Ce qui pourra pas toujours être le cas, mais bon, là, il y a le temps. Allons-y. Son odeur nauséabonde. L'odeur de ruine. De pourriture. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un seau du seigneur Granas. Ça sert à sceller un fragment de Valmar. Mais ce seau est brisé. Ce qui a été scellé a-t-il pu sortir ? Yudo, le coupable de ce crime n'est pas ton frère. Oh, bonjour. Comment ça ? Helena ! Bon, on a affaire à un fragment de Valmar, ici. Oh, salut ! Comment oses-tu, misérable ? Je ne me servirai pas de repas sans rien dire. Parfait. Elle est de retour. Quoi ? Que vient-il de ce passé ? Oh, c'est toi, Mademoiselle Millenia. Comment on se retrouve ? Mademoiselle Millenia ? Comme ça, tu vas pouvoir voir mes ennemis. Viens par ici. Tu es à moi ? La fuite. Allez, poursuivez-le. Cette chose est la cause de tout ça. De tout ça, c'est un peu vague. De quoi tu parles exactement ? Laisse tomber. Allez, allons-y. Bon, et bah... Millenia avec nous. Est-ce que ça change quelque chose à son équipement, par contre ? En dehors du fait qu'elle ait une arbalète... Il faut le rééquiper. Il faut que j'y pense à chaque fois, ça. Ok. Hop. Boléro, cramoisine. Barrette de ruine. Ok. Le reste, on a l'air bon. Par contre, ça sent le boss. Donc, je vais peut-être renforcer un bon petit coup avant. Ba-ba-la-pa-pa-pa-pa. Euh... On va mettre ça. On va mettre des magies. Réduis la force. Ligne d'ennemis, intéressant. Réduis la force d'ennemis, intéressant. Réduis la force d'ennemis, intéressant. Réduis la force d'ennemis, intéressant. Je pense qu'il est allé. Flacon de sel, arc enflammé et robe éclatante. C'est quand même pas pour millenia tout ça. L'élément feu, robe éclatante, résistance au feu. J'ai l'impression qu'on nous pousse à avoir de la résistance au feu et de l'attaque de feu. Ah oui, on voit le chiffre, en fait c'est le niveau de résistance. Alors il est où ? Comme ça ? Et tout. Chubigle ? Chubigle ? Ouais, Chubigle, ouais. Ruine du temple. J'aurais peut-être pu re-sauvegarder derrière, mais bon. Allons-y, hein. Si on rejouera la scène. Beaucoup de bouche. À moins que Melphi s'est pris un peu de bois, ce n'est pas lui. Cette bête est la source des ennuis du village. Attention, son odeur laisse pressentir du danger. Vous avez l'air délicieux, mes petits. Je vais vous arracher les oeufs ainsi que votre chair, d'accord ? Si tendre, si succulent. Allez, laissez-moi vous goûter. Et les ailes de Valmar se viront de plein de résistance. Cette voix est si familière. Oh, Gadon ! Laisse-moi deviner. De belles coupes. Alors la langue de Valmar veut me goûter. Tiens, essaie donc de mâcher ça. Oh, très beau goûtage. Alors. Ah, il est composé en plusieurs marceaux. Intéressant. Intéressant, intéressant. Oh, la musique ? Attendez, deux secondes, la musique. Ok, petit build-up. On va voir comment ça évolue ensuite. Ah, est-ce que c'est build-up ? Ok. Ok, intéressant. Euh, ah ouais. Ah ouais. Je pense pas qu'ils se détachent les uns des autres. Par contre, il va peut-être se faire interrompre. Tac, ici. C'est quoi le crâne, là ? En attente. Glutenry. Ici. Mange les vivants. C'est toute une glutenerie, là. Sur le... Et où le mange les vivants, là ? Mange les vivants est là. Ah. Enfin, peut-être que c'est pour dire qu'il est paralysé, le crâne électrifié. Brasier, glaçon. Sur millenia, sur millenia. Lance flamme. Attente. Ça commence à faire beaucoup. Euh... C'était la défense. Hora, hora ! M'ina shikkarii ? Moins de mouvement. Ok. Lance flamme. Ok. Si c'est Brasier, ici. Sachant qu'elle a pas besoin de se déplacer à une arbalète ou à un arc. Elle se déplace un peu, quoi. Malheureusement, elle devait se déplacer un peu, finalement. Déçue. Déçue, déçue. Alors... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il faut retenir le temps que la taillette se lance, quand même. Ok. Alors... Est-ce que j'ai le temps ? Oui. Le temps qu'il bouge. Excellent. Alors, qui fait quoi ? Le glaçon, ça va toucher tout le monde. Bah... On va essayer de dire non. Ensuite... Oui, il veut attaquer là. Et lui, il veut attaquer là. Non. Pas de géant, je sais pas ce que c'est. Si on retrouve le lance-flamme, c'est pas si terrible. Ah, j'ai tenté hein. J'avais pas tenté. Mais j'ai tenté. Ok. Ça va pas interrompu, hein. C'est cool. Ça va être bien. Ah, shermed ! Bon, là, il y a Thon qui va se donner avec un joie. Lance-flamme. En sommeil, non, vraiment. Crache à poison. Je peux pas pouvoir faire grand-chose. On va défendre. Qu'il y en a un empoisonné, deux endormis. Qu'il y a un empoisonné, le poison est paralysé. Je vais pouvoir tenter ça. Ça prend un peu de temps, voilà, ça prend beaucoup de temps à se canaliser. C'est mon stylet. Alors ici, on s'est réveillé. On s'est réveillé, c'est cool. Je suis venu là. Pas de géant. Attaque. Sommeil à nouveau. Il est sur lui. C'est ça que je prends la nuit. C'est fort le choix. Petit réveil. Petit réveil sympathique. Attaca. Sommeil. Est-ce que je peux mettre le sommeil là ? Sachant qu'il est proche, donc je n'aurai pas besoin de bouger normalement. Ça va vite quand même. J'aurais pas dû faire la technique sur Podger. Ah ! Elle a pas eu le temps d'arrêter le sommeil par contre. Je suis deg. J'ai mis du temps pour charger son armbalette. Je vais voir. J'ai mal prévu. Alors. Il y en a que Lido qui est endormi. Ça pourrait être pire. Crachat de poison. Lanceflamme. Je ne peux pas y faire grand-chose. Attaque. Ok. Ça empoisonne. Je vais attaquer lui. Je serai bien un sort, mais je vais défendre la place. J'aurais dû avoir confiance. Je suis désolé. J'aurais dû avoir confiance en toi. Voilà. Ça réveille. Pas de géant. Euh... Finalement. Je préfère Archeromadicié. Oh, genre ça a touché. Ah. Ah, ça touche partout, quoi. C'est toute l'arène, le Pajor. Ouais, tellement rapide. Sur certaines attaques. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a en attente ? On a brûlure. On a attaque ici. Bon, on va prendre là. Voilà, merci. Ensuite, on a dit en attente là, brûlure là. Attaque là qui... Qui vient d'être faite. Ok, d'accord. Non, il y a une deuxième attaque qui va arriver sur lui. Ok. La défense valait quand même le coup. Plutôt tranquille là. On va lancer une petite comp, quoi. Il n'y a plus que brûlure sur elle. On va mettre en défense. Ça va, la résistance au feu, plus défense et autres. Ce n'est qu'une égratignure. Deuxième. Caille! Tensei-ken! Je vais continuer à monter à défense. Alors, mange les vivants, attaque, attaque sur elle. Tant qu'ils font tourner ma neige, je vais peut-être faire quelque chose. C'est que des attaques, ça. Je n'ai pas le temps de caster. Bonjour, ça a loupé. Tout tranquille ici. Là, on a quoi en attente ? Ok, elle est tranquille. Si elle est tranquille, on go l'éclair à nouveau. Bon, nice. Juste avant l'attaque, ça a tous été touché. Il faut tous les manger. Attaque sur lui. Ah, ce qui est cool, c'est que par contre, si je l'attaque, ils se font tous interrompre. Ça, c'est bon. Tout sur lui. C'est stylé. Oh là là, c'est bon, c'est bon. Un moins. Je pense que si je tue le corps global, je gagne. Je peux avoir des loot en plus en pétant les mains et ainsi de suite. Je serais pas étonné que ce soit un truc du genre. Je me demande d'ailleurs entre la tête et le corps. Bon, vu que là, il n'y a pas de cloche, je vais plutôt viser la langue. D'abord, la main gauche. Il me semble pas mal. Quand je vise en tout cas. Parce que là, quand je fais éclair, bon, voilà. C'est bon. Alors, on a Glutenry par ici. Une attaque par là. Mange les vivants par là. Tant qu'il se tourne. Tant qu'il se tourne. Je crois qu'il est… Ah non, il y a encore un petit peu de verre là. J'avais voyé. Mange les vivants là. Qu'est-ce que ça passe ? Attends, t'es… J'essaie de stunlock avec les attaques pendant que je casse ici, c'est un plan. Ça suffira pas ! Oh ! Oh si ! Oh si ! Vous étiez en train de le retirer en mode Vas-y le tir, va on s'en tire ! Donc ouais, les combos c'est un intérêt aussi, tactiquement parlant, tous sur lui. Oh là là, ils étaient tous chauds en train de le retenir, comme ils pouvaient. C'était un boss intéressant. Premier boss avec une équipe de quatre personnages, premier boss avec une séparation en plusieurs morceaux, du coup avec une situation plus complexe à gérer. En plus que tous les morceaux étaient attachés aux mêmes monstres, ce qui est un cas particulier, comparé à plusieurs ennemis vraiment distincts. Donc ouais, non, je retrouve les mêmes types de stimulation que je pouvais avoir avec les combats du même genre dans le premier opus. C'est bien sympa. Alors on a une cuirasse, un anneau et un bouquin. Avec du bouquin c'est pour les compétences, c'est bon. Livre de compétences obtenu ! Verveilleux. Il a l'air de tirer un peu la langue, à moins que ce ne soit une langue de chat. On en tient enfin, je me sens pleine de pouvoir, c'est si bon. Mademoiselle Millenia, que s'est-il passé ? Qu'est-ce que tu as fait exactement ? C'est un secret. A plus tard, Ludo. Hey Millenia ! Elle nous sauve la mise mais... Mais il y a sûrement un gros mais. Le type retour de Valmar ou que sais-je. J'arrive pas à croire que Mademoiselle Millenia est vraiment Valmar. L'odeur est partie. C'était donc pas Melfis. Udo ? Où suis-je ? C'est arrivé ? Encore ? A chaque fois, ça sert nos... nos descents actuels, quoi, mais... On se pose des questions pour la suite, quoi. Udo, que lui est-il arrivé ? Tu... te rappelles de ce qui s'est passé après avoir été avalé par la langue de Valmar ? Non. Eh bien, Millenia est réapparu. Et d'après elle, Gadan était possédé par la langue de Valmar. Je ne ferai aucun commentaire, mais il semble que ce soit la source des problèmes de la ville. Notre livre sacré contient un passage qui en parle. D'abord, Valmar prend possession de l'âme de quelqu'un, puis il la dévore. C'est peut-être ce qui est arrivé à Gadan. Pauvre homme. Valmar a profité de sa faiblesse d'esprit. Après avoir battu Gadan, la langue de Valmar, Millenia lui a fait quelque chose. Et voilà le résultat. Chaque fragment de Valmar peut se nourrir d'une autre, ou d'un autre, plutôt, pour augmenter son pouvoir. C'est dégoûtant. L'âme de cet homme a dû être dévorée. Je ne peux pas croire qu'elle ferait ça. Moi non plus. N'avons-nous pas réussi à régler les problèmes de la ville ? Uniquement grâce à Mademoiselle Millenia ? Uniquement non, mais avec son aide, oui. J'ai du mal à le croire aussi. Je pense que c'est juste une coïncidence. Millenia est la langue de Valmar. La langue de Valmar empestait le chaos, tout comme Melfis. Prétends-tu que Melfis est possédé ? Je l'ignore. Mais il est dangereux, possédé ou non. Mais je me vengerai. Et donc je me vengerai ? Mareg, quand j'en aurai fini avec Helena... Avec ce boulot ? Laisse-moi t'accompagner. Je ne sais où commencer mes recherches. Et cette terre m'est inconnue. Tu serais le bienvenu si tu décidais de m'accompagner. Bien. Et toi, Helena ? Je suis sûr que les ailes de Valmar sont en moi. Toutes les nuits, je sens les ténèbres passer sur mon âme, tel un linceul. Le froid. Je dois vite rencontrer sa sainteté Zera. Les habitants semblent aller mieux. Bien. Alors partons pour la cathédrale de Grenas. Bon sang. On dirait qu'il ne peut pas s'arrêter de manger. Même s'il le voulait. Ouais. Il peut y payer quand on tracte avec... Quand on tracte avec Valmar. Comme c'est triste. Triste ? Je comprends. Mais je pense que Gadan n'était pas une mauvaise personne à l'origine. C'est triste de voir comment Valmar utilise les faibles. Oui, et puis on ne sait pas trop comment ça s'est passé cette histoire de contrat. Si on peut appeler ça un contrat. Genre... J'ai l'impression que Helena est... Je ne voulais pas aller là. J'ai pas l'impression que Helena ait demandé quoi que ce soit quand elle s'est retrouvée à avoir les ailes de Valmar en elle, quoi. C'est quoi ça ? C'est une petite machine ? C'est une petite tortue ? Une petite tortue, j'adore. Je vais aller sauver des, puis on va arrêter l'épisode là. Mais c'est encore quelque chose à faire à l'e-ligue. Euh... Tac, tac, tac. Ah oui, on a vu... On a vu quoi ? On a vu un anneau. Je vais juste regarder les... A l'écompense, faire un peu d'inventaire. Et puis ensuite, je vais sauvegarder à l'auberge. Récupérer mes ressources à l'auberge. Sauvegarder à l'auberge. Et on terminera l'épisode là. Euh... Ok. Ok. Euh... Sabre militaire et herbalais de sa cheville pour aller vendre. Une cuirasse ancienne. C'est vrai qu'on a une cuirasse. 32 défenses, réduit la réduction du pays. Oeuf de... Ah oui, il faut jouer. Équipe l'oeuf de carreau. Oh ! Ça va être relou. J'aime de Lazare, je crois que c'est ça que je lui. Ressuscite le personnage une fois. Après, ça se brise ou c'est une fois par combat ? Comment ça se passe ? On ne sait pas. Intéressant. D'accord. Tôme des marges. On va prendre la sorcellerie. Roi des graines. Plus Roi en vitalité. Plus Roi en agilité. Graine de Vita. C'est l'agilité, il y a un problème. Parce que le graine de défense, c'est Vita. Rien de Vita, c'est pas Vita. Alors... On va apporter ça ici. L'agilité là. De la magie là. Ensuite, équiper pour l'armure. Il gagne quelques petits points. Le boléro caramoisi, go. Euh... Ici. Je vais remettre ça. Et ça. Ensuite. Plus 16. Plus 26. Ok, cool. Magasin. Vendre ce qui peut être vendu. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça, je vais les garder. Parce que même si je ne les utilise pas pour le moment, c'est une petite base de dégâts quand même. 300 ou 250, c'est pas si mal. On va voir. Si ça fait des aveux, c'est encore plus stylé. Ça fait des brises. Ok. Costume. La dents... Résistance au Poison et Charme Poison, c'est Résistance à Poison 1. aussi. Donc ça, ça disparaît. 5 en attaque, ça va disparaître aussi. On prend de l'argent pour la prochaine ville. J'avais déjà regardé la boutique avant, je pense que j'ai déjà acheté ce que je voulais. Renforcer. Alors, j'ai maintenant le tome des mages. Le PM pour la magie, la puissance des sorts, de feu et de foudre de 10 à 50%. Feu explosion, terre explosion et un truc qu'on ne sait pas. Force et vitalité, je pourrais... PV et vitalité. Ok. Ah, ça coûte du bleu par contre. D'accord, ça coûte des MC, celle-ci. Pensa. 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 Chem. Je pourrais le mettre A du que c'est flat Vas-y c'est au mieux Puis il a déjà des bons scores là-dedans Et force 50 en force Du coup ça je vais loter ici Je vais garder que la maîtrise de l'objet Ici je vais fort serrer C'est ce qui est vite et bien Salut j'en fais un Des PS Bruiser Elle j'en fais une mage offensive Mais pour le moment qui a de quoi tenir C'est mon mage de soutien Globalement parce qu'ils vont tous faire des attaques Combien de PV ça ? 800, 672 Peut-être partager entre les deux la résistance Ok non L'un permet de mieux profiter de l'autre Et puis l'attaque Ok Renforcer la magie ensuite Je vais surtout faire sur l'oeuvre sacrée L'oeuvre de KO je pense Vu que l'oeuvre de Brune actuellement Je vais l'équiper sur Ludo Qui attaque gentiment Fournaise Attaque l'ennemi avec d'innombrables Oiseaux de feu Oups je sais pas je me trompe de touche Rien de nouveau en dehors de ça Les brûlures est au max Ok cool Ça me semble pas mal Au verre de Lilig C'est super de pouvoir manger ce qu'on veut Allez goûtez donc mes petits plats Excellent bravo Bravo tout le monde Tout le monde peut à nouveau manger Petite sauvegarde Tac Et on est bon Pour cet épisode Qui aurait été assez long Mais on a pris la connaissance De la situation de Lilig On avait fait le donjon associé Au prochain épisode Je vais peut-être retourner voir la famille Qui nous avait expliqué Les bases de la situation Pour pouvoir profiter du fait De les voir manger à nouveau Ça fera plaisir Et ensuite on ira à l'église Si je me souviens bien Ça me semble pas mal du tout Merci d'avoir regardé cette vidéo